Alors, selon les nouvelles règles, je ne dois pas aller à la mer de 8h à minuit. Il est minuit et demi, je suis au top. Et puis c'est bon, personne ne me suit. Non mais ils vont quand même pas m'empêcher de faire ma petite vie, oui. Je suis en vacances, alors je fais ce que je veux. Je l'aurais bien fait à l'envers à la SNSM. Je sens que je vais bien dormir. En plus, il n'y a pas beaucoup de vagues ce soir. On est vraiment au calme. Ah ! Oh, qu'est-ce que c'est confortable de dormir dans un canot. Pas de courant, pas de vagues, on se croirait vraiment sur un lac ou sur la Seine, à bord d'un bateau mouche. C'est vrai que ça aurait été bête de rester dans mon loft pendant les vacances et d'en profiter de ma maison secondaire. Oh là là, cette terre, cette pureté, c'est divin. Ouais, ouais, je crois que c'est à ce niveau-là, là. Ouais, je crois que c'est là, sa résidence secondaire est juste ici. Ouais, il paraît que le mec qui nous l'a signalé, c'est un jogger qui habite un passe de l'anus. Non, tu déconnes ! Véridique. Non mais regarde comme elle nous nargue en plein milieu du plan d'eau. Non mais c'est qui ces gens-là qui arrivent avec leurs grands airs et puis qui se disent que tout peut être permis et qui mettent la vie des autres en danger ? Bah, c'est simple, des cons. Enfin, en l'occurrence, une conne. Bon, qu'est-ce qui me fait chier, celle-là, là ? Allez, viens, là ! Viens, là, je te dis ! Tu veux quand même pas que je vienne te chercher ? Bon, madame, ça sera bien que vous écoutiez mon collègue, parce que là, on a encore une bande de hippies à aller chercher à la dîle du Pila. Oh, mais qui me parle ? Cette terre est tellement pure qu'il va complètement trouveler l'esprit. L'oiseau va se poser. Allez, viens, là, toi ! Oh là là, Joe, je crois que son canot, il s'est renversé ! Eh bah, parfait ! Bon, et maintenant que c'est résolu, on va peut-être pouvoir faire quelque chose avec ces hippies de la dîle du Pila. Allez !